Face à ces violences, il est possible d'agir. Non, c'est pas naturel ! Donc, témoignage numéro 1. Je vais chez une radiologue faire une échographie abdominopelvienne. Elle me dit qu'elle va commencer l'examen, mais ne m'explique toujours pas ce qui va se passer. Et je me retrouve sans trop comprendre avec cet instrument long et épais dans le vagin. Il se trouve que j'étais vierge et qu'elle n'a évidemment pas pris le temps de me le demander. Je me suis fait diagnostiquer le SEPK à l'âge de 14 ans. Suite à ça, mon endocrinologue m'a fait prescrire un traitement sans vraiment m'expliquer ce à quoi il allait servir. J'ai appris récemment, par le biais d'une nouvelle endocrinologue, que le traitement que l'on m'a prescrit pendant deux années n'était pas indispensable et que son but premier était de me rendre fertile. J'avais 16 ans, j'allais à l'hôpital pour un avortement et la gynéco m'a mis l'appareil de l'échographie dans le vagin brutalement et ça m'a fait mal. Quand je lui ai dit, elle m'a dit que c'était normal et que je devais arrêter de faire l'enfant. Lors de l'entretien auprès de la médecin du don du sang, on me demande, comme d'habitude, le nombre de partenaires sexuels au cours des quatre derniers mois. Je réponds qu'en ce moment j'en ai quatre et la médecin réagit fortement. Quatre ? Ah oui, quand même ! Oui, forcément, ça a un impact sur la santé des personnes, quelles que soient les violences. Il y a différents types de violences et plusieurs échelles de violences. Ça peut aller jusqu'aux agressions et au viol. Il ne faut pas oublier aussi les jugements de valeur sur les personnes, que ce soit sur son genre, sur son orientation sexuelle. Ça a un impact sur la santé de manière physique directement parce que ça peut entraîner une errance médicale. C'est-à-dire que suite à une consultation qui peut être traumatique, on peut avoir peur de consulter. Ça a aussi un impact sur la santé mentale des personnes parce que ça peut, à la suite de la consultation, créer des traumatismes et leur laisser des séquelles par rapport à la discrimination qu'ils ont vécue. Là, l'idée n'est absolument pas de perdre confiance en ces professions-là parce qu'elles sont quand même essentielles et c'est super important. Mais il y en a certains qui abusent de leur pouvoir et de leur position. Voilà, ce n'est pas juste un problème individuel, mais c'est un problème qui est structurel du milieu médical où, par exemple, les étudiants en médecine, on ne va pas leur apprendre à expliquer à leurs patients et leurs patientes ce qu'ils veulent faire ou même juste de s'assurer de leur consentement, en fait. Il y a cette idée-là que le ou la profinelle de santé détient les connaissances, les études et tout ça. La dérive, ça peut être de réduire le patient à un objet alors que le patient, en fait, il est expert de sa douleur, de son vécu, de son histoire. Tant que la société, elle sera violente envers les femmes, les minorités de genre et tous les groupes qui subissent des discriminations, toutes ces discriminations, elles se retrouvent dans toutes les sphères de la société et donc, évidemment, y compris dans le milieu médical. Face à ces violences, il est possible d'agir. Vous avez le droit de refuser un acte médical et de demander plus d'informations avant de donner votre consentement. Bien sûr, en cas de refus de sa part ou de violences avérées, il est possible de quitter la consultation ou de changer de praticien. On peut porter plainte au commissariat contre le ou la profinelle de santé. Dans certains cas, il est aussi possible de faire une réclamation au conseil départemental de l'ordre concerné, comme par exemple le conseil des médecins. Enfin, il existe des assos qui pourront apporter une aide psychologique et ou juridique selon les besoins de la personne.